Si nous voulons être l'église de Dieu, nous devons ressembler à Jésus. Nous aurons tout, donc on repère sur la parole de Dieu, qui est la vie. Amen. S'il faut être dans l'église et vivre comme le monde, mon frère, reste chez toi. Reste chez toi, la vie. Parce que si l'église n'était plus du temps sauvée, tu es un paillé négligé. Tu es un paillé dans l'église. Et j'ai l'habitude de vous dire, dans l'église, il y a des gens qui viennent, mais qui restent paillés. Ne croyez pas que tous ceux qui viennent sont vraiment de l'église. Non, 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 l'église accepte tout le même. Voilà, on accepte tout le même, mais c'est toi qui décide d'obéir à la parole. Dieu ne te forchera jamais. Dieu n'est pas un dictateur. Souvent le monde a laissé pour cette tienne-fraison de cible. Même quelqu'un de cible. Heureusement qu'il a eu une mission d'aller partout et faire des nations, des disciples. Et donc un vrai chrétien, c'est celui du évangélisme. Il m'a apporté la parole. Avec un monde. Il est beaucoup de compassion. Parce que Jésus, c'est la formation. Il faut supporter. Il faut aimer. Ça va ? Madame... C'est un bon l'appel. À la parole, ça va ? Mais toi, tu vois tout le ressemblant. Tu vois quoi ta gmail, là ? Où est-ce ? Il y a plus de petits... Tenez-vous de vous. Enfin, je vous ai confondus hier. Tenez-vous de vous, là ? Tu vois, non ? Un peu, un petit ressemblage, là. Salut, j'ai changé de regarder mes télésfils, ça, non ? Sois bébé, amen. J'ai vu les filles à confondre. Je pensais que c'était ma fille. Madame, madame, bravo. Que Dieu bénisse, amen. Voilà, c'est ça, la grâce de Dieu. Amen. Je vous dis, si nous sommes là, la seule chose. Le problème des gens, ils sont beaucoup concrets. L'hypocrisie, c'est quoi ? Ça veut dire qu'un semblant est dans une affaire. N'oubliez jamais qu'il y a des gens qui feront semblant d'être là, mais qui sont en mission satanique. Comme, comme, je le précise très bien, comme, Judas, Jésus choisit les disciples, et puis dit, parmi nous, il y a un agent qui dit diable. Pour nous enseigner ça. Donc, un docteur, un homme de Dieu, doit s'attendre à ça. Ne pensez pas que vous allez trouver, sur ce moment, qu'il y a des bonnes personnes à l'église. C'est une erreur que vous le commettez. Laissez-vous consommer, ma Dieu. Si vous voulez regarder le comportement des gens, vous allez reconnaître. Et quand vous venez ici, regardez à Jésus, celui qui est le sens de votre vie, et qui vous a appelé. C'est qui est qui vous a appelé ? C'est qui est personne ? C'est peut-être converti une personne. Vous avez compris ? L'homme est trop hypocrite et méchant. Très méchant. Je précise très bien. Très méchant. Je sais de quoi je parle. Les hommes sont très ingrats. Vous pouvez les aider, mais c'est même que c'est l'église contre ça. Les gars de Dieu, c'est de ceux qui se gagne à me décevoir. Le bar de décevoir. Ceux-là, les hommes, même à l'église, sont plus dangereux que ceux qui sont venus dans le monde. C'est ici, on passe à celle de Jésus. Le problème, c'est que quand tu connais la vérité, et que tu vides ma, tu es plus pire que le païen. Si j'essaie de voir le bar, c'est pour ça qu'il soyez, faites attention qu'il y en a un peu de ma léglise. Je vous donne. Je vous amène même à le faire. Au bénéfice du tout. Si quelqu'un m'aimait lié de ma métier avec vous, douter un peu de lui, s'il n'est pas le même langage que la vision de l'église, ne soyez pas votre ami dans le Seigneur. Vous venez à l'église ici. Quand vous finissez à aller à la maison, l'amitié, ça ne vous intéresse pas. On ne vient pas vous faire des amis. On vient se adorer Dieu. Je reprends. On ne vient pas ici pour se faire des amis. Je reprends. On ne vient pas ici pour se faire des amis. Ça va vous choquer, mais c'est une vérité. Je ne vais pas vous choquer. Ça va vous choquer, mais je te dis la vérité. Parce que tu peux tomber sur un foyer à l'église. Vous venez ici. Que Christ vous intéresse. Et que son nom vous intéresse. Quand quelqu'un vient parler, et que cette parole, que la personne vous dit, n'a rien à voir avec ce que Dieu dit, c'est parler sur cette personne. Qu'aucune direction ne vous éloigne. Mais la vision de Dieu. Moi, j'ai grandit les dents. J'ai brûlé les dents. Voilà. J'ai grandit les dents. L'église, c'est l'endroit où on voit tout le monde comme saint. Mais c'est le cœur du régate. Ce dimanche, on va comparer avec tout le monde. On dirait que même nous, on ira sur le topur au ciel. Parce qu'on a l'impression que le visage, les gens sont bien. Mais Dieu, ils sont le cœur et les rêves. Faites attention à qui vous parlez. Écoute, je ne vous dis pas que tout est faux. Non, le dissennement. C'est tout. Le dissennement. C'est ce qui est très important. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oui, parce que pendant que le peuple de Dieu montait devant le trône de Dieu, les gens sont allés. Il y a eu s'enfant qui est venu devant le trône pour accuser Jacob. Jacques. Vous comprenez ? Ce n'est pas effrayant. C'est biblique. Que même dans la présence de Dieu, on a des enfants, des gens qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais qui sont des éléments du diable déguisés dans l'église. Il ne faut pas vous être surpris de ça. C'est pour ça que je ne crois pas aux gens à Saint-Nousain. Même ceux qui ont pour lesquels je prie, je ne crois même pas aux gens à Saint-Nousain. C'est ce que Dieu va dire. Parce que l'homme ne l'a qu'un pour ses intérêts. Vérité. Il est de nouvelles. Amen. Attention avec qui vous parlez. Quand vous venez ici, il faut que les choses de Dieu vous intéressent. La vision de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu ? Quelle est mon utilité dans la vision de Dieu ? Malheureusement, les gens, ils viennent pour quelque chose. Quand ils sont guéris, ils viennent pour quelque chose. Et puis c'est le premier à juger les formes de Dieu. C'est une erreur, là. C'est une erreur. Que Dieu est fort, tu fiches chacun d'un coup. Amen. Et qu'il nous bénisse davantage. Amen. Moi, grâce au Dieu, je crois à mon appel. Quand je m'en fous de ton jugement, ça m'intéresse. Amen. C'est ce que tu dis, là, ça m'intéresse. Amen. Ce que tu vas dire, tu vas pas dire. Suis-moi. Il ne m'intéresse pas. Dieu peut parler. Il ne parle pas. Mérité. Il peut créer une église, toi, tu ne peux pas le faire. Mérité. Je peux prier pour une personne à distance, il peut délivrer sa présence, toi, tu ne peux pas le faire. Mérité. Donc, le Dieu est avec lui. Ce n'est pas de langageur. Je vous explique que les gens, ils viennent. Quand ils ne viennent pas, quand ils ne sont pas satisfaits, c'est eux qui jugent. Mais Dieu ne peut pas te satisfaire à 100%. En disant ton cœur. Quel est l'objectif quand il vient dans une église ? Si tu ne viens pas pour un salut, Dieu te tourne le dos. Tu te tournes le dos. Nous voulons avoir une église qui est à l'image de Dieu. Nous ne voulons pas voir, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas, nous amuser. Non, sans pas s'amuser, on n'a pas de raison d'être ici. On serait dans les bois de nuit à prendre des dansées. Ici, il est fait pour adorer Dieu et dans la vérité. Dieu s'adore en esprit et en vérité. As-tu à l'envie ? Verset 9. Viens au plus tôt vers moi, Car des masses m'ont abandonné par amour pour le siècle plaisant. Alors, j'ai fond de les parler. Ici, c'était la peau de Paul qui s'adressait à Timothée. C'est une lettre, la peau de Paul à Sophie Timothée. La peau de Paul, c'est quelqu'un que Dieu a puissamment utiliser. Un homme très esprit dans la loi mosaïque. Il a fait une grande étude théologique. Mais dans le domaine mosaïque, dans la loi de Moïse, il fallait faire 30 ans pour choisir homme, docteur ou bien pharisien. C'est même pareil. Et Jésus-Christ, il a persécuté l'Église de Dieu. Et Jésus-Christ, un jour, s'est révélé à lui. Alors, il va se convertir. Il serait le plus zélé, brouillant dans l'œuvre de Dieu. Alors, dans ce passage, il va adresser une lettre à son fils Timothée pendant qu'il était en prison. Pendant qu'il vivait les choses les plus terribles. C'est quelqu'un même derrière qui m'a remarqué sur son histoire. Le seul disciple qui est mort d'une mort naturelle, c'est l'apôtre Jean, c'est l'épacose. Et tous sont en masse. Ils sont morts d'une mort bizarre. La paupière est mort, la tête crucifiée en bas. Parce qu'on vient de crucifier comme Jésus. Il dit, je ne suis pas digne, n'est-ce pas d'être crucifié comme on mène. On a crucifié la tête en bas. Pour vous dire, le ministère, ça avait beaucoup de risques que nous nous avons maintenant. Vous, les deux, ma tête, vous dites, non, nous, ça, vous venez prêcher. Vous pensez, ça, vous n'allez pas. C'est maintenant qu'on vient d'azomber. Venez, c'est couper, dégalé. Tous les apôtres sont mortes martyres. Donc c'est un risque. Le nom de Dieu qui prêche l'évangile du toit s'attend au pire. Dieu ne reprends au pire. Parce que Jésus dit, il nous envoie de corps. Il est prévu parmi les loups. Le monde est comparé comme des loups ravisseurs. Pour vous dire que les apôtres sont mortes martyres. Le seul apôtre qui est mort, qui a même demandé sa mort, c'est l'apôt de Jean, 6 livres de Patmos, c'est lui qui a écrit l'apôtalisme. Réveillez le chambre. L'apôtre Paul nous a coupé sa tête. Ah oui ? Ils ont demandé les réunions de Jésus. Ils ont coupé sa tête. Et l'a mort. Bien qu'il soit l'apôtre. Pourquoi Dieu ne l'a pas défendu ? Mais ce petit, c'est des risques qui nous prenons. C'est-à-dire que quand tu te donnes à Jésus, tu t'attends au pire. Que ce soit la prison, que ce soit les attaques. Tout parce que ce monde est méchant. Ce monde n'attend pas que la vérité. Ce monde accepte le mensonge. Ce monde est sous le contrôle de Satan. Donc, un homme de Dieu qui prie, et qui donne sa vie, mais un frère, c'est tout un sacrifice. Il faut qu'on vous rappelle l'histoire de la porte. Aucun homme de Dieu chauffe la porte. déguisé dans le celui de nuit. Mais c'est comme ça la vision de Dieu. Et nous, nous nous engagerons sans peur. Parce que c'est ça. Celui qui aimera sa vie plus que moi n'est pas digne avec mon disciple. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois même mourir pour lui. Non, c'est ça. C'est des sacrifices. Et il est parti pour Thessalonique. Très bien. Créissance est allée en Galatie. Dites en Dalmatie. L'une seule est avec moi. Alors, il est en train d'expliquer comment les gens l'ont abandonné. Vous comprenez ? C'est un message qui touche comment ce grand apôtre. Vous savez, vous savez qu'il s'en parle à la porte-corps. Il a sa sueur guéri les malades. Vous savez qu'il s'en parle. La porte-corps pouvait toucher sa sueur et toucher les malades. Les malades guérissait. D'accord ? Son homme guérissait les malades. Il est arrivé un moment dans la mission. Il est en train de chier. Un homme de pharoque. Fait du feu pour se réchauffer. Il y a un serpent qui l'a mordu. Il a jeté le serpent. Et le dernier s'est neutralisé dans son corps. L'apôtre Paul et puis l'un. Enfin, c'est lui qui a vu la plus la moitié même de l'église. Le livre du Nouveau Testament. C'est un homme que Dieu a brissamment utilisé. Mais en même temps, il nous présente cette difficulté. Sa trahison avec les gens. Comment les gens l'ont trahi ? Comment les gens l'ont vifondée ? Comment ils l'ont traité ? Et c'est un homme fou pour ça ? Un homme de Dieu qui vient et qui pense que tout le monde va le sourire. Mon œil. Il faut quitter le ministère. Ceux qui ne vèrent pas à moi vouloir à dire. T'attends que toi toujours primes. Ah oui. Il faut qu'il s'assoie dans notre tête. On n'essaie pas que vous venez manger le pizza. Vous me passez à la presse, le chèvre, le chèvre. Hein ? Ce n'est pas vie. Je risque mental. Sa vie, Dieu, c'est risqué sa vie. C'est tout un sacrifice. Vous savez, Jésus dit, celui qui aimera sa vie plus que moi n'est pas digne et condicine. Quand je donne l'exemple des apôtres qui ont été appelés, mais qu'un chèvre est mort d'une mort naturelle. Prends Marc et amène-le avec toi. Avec toi, il souffrait. Il dit, prends Marc, amène-le avec toi. Qu'est-ce qu'il m'est utile pour le ministère ? J'ai envoyé du chique à Eiffel. Très bien. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. À l'ensemble, je serai en train de m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses heures. Très bien. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Encorez-toi parce que Dieu te bénisse. Écoutez très bien. Vous qui devez être nommé, ou même vous qui êtes responsable, écoutez très bien. Vous êtes collaborateur et serviteur. Vous portez les visions de chez moi. Et donc dans l'histoire, tout à l'heure dans l'introduction, vous savez très bien et très bien comment on s'est rencontré dans le service de Dieu. D'autres sont venus avec beaucoup de difficultés. Et d'autres sont dans les salles qu'on s'est rencontrés. Donc on se connaît bien. Et ce n'est pas vous qui avez décidé de faire une église. C'est Dieu qui m'a mis à cœur de monter cette heure. Donc je suis le porteur de vision. Celui qui perdait ça de vue, c'est un sortier, un vrai diable en personne dans cette église. D'accord ? Donc j'ai un porteur de vision. Celui-là qui porte vision. Et par lui, Dieu a dit des armes, n'est-ce pas ? Et parmi ces armes, ce sont des collaborateurs, des serviteurs et des serviteurs. Là, pourquoi il est content d'expliquer les types de collaborateurs ? Parce qu'aujourd'hui, il s'agit des armes. C'est le thème. De la salle, il dit quoi ? Il va nous intéresser. Viens plutôt, le gars se dit plutôt, « Quand Damas, Demars m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. » Il est parti à Thessalonisme et à Grèce. Vous voyez ? Il dit « Demars m'a abandonné. » Vous savez, dans le ministère, ce sera que par moments, tous ceux qui viennent dans le ministère, ce n'est pas tous ceux qui sont prêts. à se stabiliser. Souvent, les gens, ils viennent bénéficier de l'attention qui est dans la vie du prophète, comme l'homme de Dieu. Tout en fait, le don que Dieu donne, c'est à vie. Je le réponds, c'est à vie. Ce n'est pas moi qui ai demandé un don à Dieu. C'est vous qui avez décidé de me donner ce don. Je n'ai pas demandé à Dieu, je dois que tu me servis. Non, c'est lui qui dit, tu es mon serviteur. Et puis, on est parti comme ça. C'est pour ça que vous allez voir que Satan, qu'il soit même plus qualifié, il a le pouvoir, il a aussi un pouvoir, que dit la parache. Il dit « Demars m'a abandonné. » Donc, il y a des gens qui viennent dans l'église, quand il y a une difficulté, ils abandonnent. Ils abandonnent les serviteurs de Dieu. Il y a une catégorie des gens dans l'église, et ils ne sont pas là pour faire le chemin. Ils sont là, qu'il y a un problème, ils abandonnent. Il dit « Demars m'a abandonné pour les cieux. » Ne venez pas dans l'église, n'est-ce pas, pour satisfaire vos besoins. Venez servir Dieu. Si vous êtes là, c'est pour servir Dieu. Est-ce que vous m'appelez servir ? C'est tous ces éléments qu'un homme de Dieu regarde pour sélectionner les responsables. Je ne sais pas qui veut qu'on responsabilise. D'avoir les critères dans cette église, il faut d'abord être baptisé sur le précis. Baptiste, par immersion. Nous sommes une église évangélique, par immersion. C'est le chargé des engagements. Je précise qu'on peut te baptiser, on peut te responsabiliser. Voilà, parce qu'il a pris un engagement. Dénonger les hommes et le diable, le servir Dieu. Mais quand tu viens dans l'église, il faut t'engager. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne font pas. Quand les gens sont satisfaits, ils les poussent bien. Et malheureusement, c'est les gens qui vont d'église, en église. Ils ont beaucoup de pertes spirituelles. Vous êtes des bâtards spirituels. C'est pas vous insulter, mais c'est le bâtard, parce que si tu ne connais pas ton père, mais attends, tu es un chiot ou bien ? Il faut avoir un père spirituel. Je pense que ce n'est pas n'importe qui qui doit prier pour vous. Mais non ! Et quand vous êtes convertis, à un moment donné, il faut une stabilité dans votre vie. Vous devez savoir où vous êtes en bonne partie. Quel est l'enseignement qu'on vous donne ? Qui vous suit ? Qui te suit ? Qui est ton père spirituel ? Qui veille sur ton âme ? Parce que le serviteur de Dieu, c'est celui-là qui veille sur ton âme. Il est le grand de ton âme. C'est ce qu'il ne le savait pas. Il est le grand de ton âme. C'est Dieu qui lui... Quand tu es un pasteur, responsable de l'église, salut, tu es responsable des âmes des gens. C'est pour ça que quand quelque chose doit m'arriver, Dieu doit être au courant. Dieu doit m'agager. Et puis lui, on discute. Je suis gestionnaire des âmes. Celui le patron, je suis gestionnaire. C'est pour ça qu'il n'allait pas ça et là. Amen. Amen. Ah oui, il n'y en a pas ça et là. Vous avez la voie de vous ici parce que je vous enseigne, je l'enseigne d'ailleurs. Vous avez l'enseigne qu'il faut ici. Amen. La seule chose, c'est de vous engager véritablement. Et ce qui m'est réjoui, c'est que vous êtes engagés. Que le temps de Dieu soit béni. Amen. Vous tous soyez engagés, vous êtes à fond dedans. Et ça, je bénis le Seigneur et je bénis aussi votre vie pour le soutien qu'il m'apporte aussi. Amen. L'accès pour le soutien. Amen. Je suis très reconnaissant pour ce qu'il y a. Pour moi et ma famille, et pour l'Église d'ailleurs. Amen. Vous ne pouvez pas aller d'Église en Église. Quand vous allez papillonner d'Église en Église, c'est dangereux. Parce qu'un homme de Dieu, quand vous établit sur l'Église, c'est son ancien. Quand des anciens, je pense que c'est l'organe. Non, 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 c'est celui qui est réjoui. C'est comme ça. Vous avez sa couverture spirituelle. Vous avez sa couverture spirituelle. C'est pour ça que nous ne dormons pas. Amen. Votre maman allemand est sorti d'un moment de trois jours de jeûne. Vous avez vu qu'elle a maîtrise. Elle a fait trois jours sans manger ni boire. À cause de l'Église. Parce qu'il y a des sujets que Dieu nous a révélés sur l'Église. Le ventre et Dieu, on était dans le jeûne de sain, sans manger. Il faut que je vous explique ça pour que vous compreniez. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous envoie. Si telle vie, nous prions dans le secret c'est ça même que le titre. Je le dis sans te dire. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas vous dérégaliser. Vous faites peur. Parce qu'il y a des messages très forts que Dieu nous envoie ici des vies. On vous laisse là tranquille et nous prenons le sujet à bras le corps. Il faudrait que vous s'envoie. parce que nous sommes responsables de votre vie spirituelle. Est-ce qu'on va bien saisir ? Amen. Ah oui. Le Seigneur dit aller monter sur un jeûne. On a fait le jeûne. On est monté dans le jeûne. On a fait. On regarde la sauce où on est ici. Et c'est l'amour des âmes. Mais c'est l'amour des âmes. On n'est pas mangé trois jours une fois avant le courage de le faire. Et l'amour des âmes, c'est ce que vous ne savez pas. Il faut qu'elle souvent vous explique ce qu'on dit. Parce que c'est ça qu'on appelle le serviteur de Dieu. On est servis. Nous sommes à vos servis. On n'est pas toujours bien des gars. Le Seigneur m'a montré quand, hein? Le Seigneur m'a montré ceci, hein? Le Seigneur m'a bien avant, hein? Quand nous mourrons, nous prions pour vous. Il dit, « Des masses m'ont abandonné pour l'amour du monde. » Et m'ont abandonné. N'abandonnez jamais votre preuve spirituelle. Quel que soit, et ce soir que je dois, je serai reconnaissant à vie par rapport à certaines personnes qui sont dans cette salle. À vie. À vie. Il y a des gens qui m'ont marqué à vie. Moi, je conseille à jouer à vie. Quel que soit ce que tu es, tu m'as marqué à vie. N'abandonnez jamais votre communauté, votre preuve spirituelle et l'Église qui vous a formé, qui vous est spirituelle. N'avez pas éri comme ça. Et puis d'ailleurs, c'est dangereux. J'expliquez à certaines personnes que la Bible dit que quand un démon sort, il revient. La Bible n'a jamais dit que quand un démon sort, il va pour définir. Non, non, il revient. Et s'il revient, c'est toi qui as été délivré, c'est toi qui dois conserver ta délivrance. C'est pas l'homme de Dieu. Frère, je sais pas quel délivrance je n'ai jamais fait. Tu n'as pas vu un homme de Dieu avec tuer un dragon vivant devant tout un monde, plus de 2000 personnes. Je l'ai fait. Je suis unique dans le monde. Ce dragon-là, ce dragon-là que j'ai tué dans l'intermédiaire, il a tué des milliers de personnes dans le village. Ils ont fait qu'un prêtre. Qu'un a sauvé les sorties. Ça peut même être qu'un mort devant l'Église. C'est-à-dire qu'il y a eu le pays dans mon ministère. Je ne sais pas s'il y en a deux qui ont dit ça. Je ne sais pas. Parce que moi, j'affronte les esprits. Je ne suis pas à Paris ou dans les églises européennes qui m'amuse. J'ai dit aux gens, le lendemain, je vais abattre le dragon et je l'abattre devant vous. Je l'amène de la garnitière. Vous avez eu combien de personnes faisant ça? Je crois ce qui est si ma vie et l'onction est si ma vie. Il y a une fois vu quelqu'un qui rentre dans un village tous les sorties parles. Il y en a combien de gens? Les sorties, c'est pas ta marée de cul. Là, tu avais lui dit, dis ton père parle, va te manger sur sa rachide. Il va lui dire, attends moi, dans deux minutes, toi-même, tu tombes, tu es dans la moitié de nous qui rentrent. Et puis à la fin, ça casse la gassée de toi. Et elle a été mangée. Il fait une bénédiction pour vous. Pour la faute qui le montre. La preuve, c'est que vous voyez, vous me suivez, tout récemment, on dit, on a remis quelqu'un fou. Il est venu à dire que l'été guéri en six jours. Je l'ai mis dans les chaînes. D'accord, il l'a mis dans les chaînes. Quelqu'un violent six ans, 26 ans de faute. Chaque homme de Dieu a une motion spéciale sur sa vie et sur l'exemple. Amen. Cette jeune fille, elle est musulmane. Elle a été guérie, délivrée. Vraiment, il s'est mieux repassé par moi. J'ai déjà dit, j'ai déjà dit, j'ai quitté l'islam. Mais elle est laissée. Elle n'avait plus qu'elle a eu le boulot. Je témoigne à tout le monde et c'est ici. Qu'elle m'a rencontrée, elle a eu le boulot, elle a réparti à l'école, elle a eu son diplôme. Elle a eu le boulot, elle ne peut pas conduire une voiture, elle a conduit une voiture. Elle a eu le boulot, elle a eu le boulot. Elle a eu sa mère. Ils sont passés par tous, dans tous les clés, chez les marabouts, tous n'assisteront plus. Ils ont eu tout les nassis rouge, vert, il a vu marron, il a oublié. On est en comptant permanent avec eux. Jamais je leur ai dit abandonner l'islam. Parce que la conversion c'est pas moi de te dire change de religion, si tu rends en Jésus, le principe c'est qu'on va prier là, il a dit Jésus hein, quand tu as sa vie à la laissa, quand là il a la laissa d'abord et puis c'est Jésus au maître devant, mais jamais moi, parce que c'est Dieu qui touche les coeurs et qui les endroie à eux tous, il y avait tellement de choses, c'est le témoignage qui vous dit, ici mais dans cette salle, il y a des gens qui sont bons musulmans qui nous expliquent. Amen ! Avant, moi je suis chrétien, si tu viens me voir, il faut laisser un frère des musulmans, mon frère, est-ce que ce poids peut changer le coeur de l'homme ? C'est Dieu, l'église qui accepte tout le monde, et l'église aide les gens, nous les enseignons, et c'est Dieu qui convainc, je réponds, Dieu l'église accepte tout le monde, il les aide, et c'est Dieu qui convainc, frère, c'est Dieu qui convainc les gens. Nous nous devons prêcher l'évangile, et c'est Dieu, Jésus qui se charme de convaincre les gens, qui se précise, la religion ne doit pas avoir de problème, il ne doit même pas avoir de problème les gens. Je vous rends le témoignage, je suis très heureux d'avoir. La première fois qu'on se voyait, on était perdue. J'ai dit à ce moment-là, vous êtes au bon endroit. Je ne le dis pas parce que je suis prophète Grasso, je le dis parce que je crois à la puissance de Jésus. Je le dis parce que je sais ce que Jésus dit avec moi, en tant que fils de musulman, délivré, et j'ai accepté Jésus. Et parce qu'il m'a demandé de changer, et je l'ai accepté, j'ai cherché ma formation pour servir sa victoire, et je leur ai rendu mon témoignage. J'ai prié pour Dieu les âgements, ils viennent, mais ils sont-ils. Mais ça, on ne m'empêche pas, ils ne m'empêchent pas, ils viennent. Je vous dis mais qu'ils continuent, ils nous aident. Dans les cotisations, nous sommes à l'Église. Déjà oui. Mais non, évitez même ça. Si vous pensez, si vous pensez qu'ils ne sont dans la vérité, prions pour les gens. Laissons Dieu les toucher. Amen. Je réponds, laissons Dieu les toucher. Amen. Amen. C'est ça qu'ils disent, on est tourististe, ils doivent envoyer, non, obliger les gens. Mais souvent, ce ne sera pas les vrais musulmans. Parce que les vrais musulmans ne forcent pas, on ne peut pas forcer. Mais la religion ne force pas ça. Vous me forcez guider. Je vous donne des témoignages, chacun a des témoignages. Ici là, c'est un lieu des témoignages. C'est la vérité. Chacun a des témoignages ici. Amen, amen. Sauf que vous devez soutenir cette oeuvre. Il dit, demain ce n'est pas abandonné. Jamais vous devez abandonner. Là, vous priez. Nous sommes des unis, puis avoir des difficultés. Vous devez prier pour cette oeuvre. Continuez de prier pour cette oeuvre. Soutenir cette oeuvre. On y va pour ça. Non. Reprends pas. Vous comptez à tous, parce que c'est à tous les 14. Nous, on a des hommes de Dieu de nos jours moins humain, du monde naturel, bien, choco, en bris boueux, qu'on bat bien les deux de corps. Il y a des gens qui n'ont retrouvé pas leur corps en bas. Personne n'a, même famille, ne fait même des... Non, non, non. Mais ça ne veut pas dire qu'on sert Dieu là. On doit forcément être, mourir bien. Non, 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 non. Servi Dieu, bien dit, tu vois la persécution, et ton ministère m'est pris. Va mal finir. Peut-être qu'il ne savait pas. C'est quand on vous explique ça. C'est pour ça que nous avons besoin de reprier. C'est pour quand les gens se tapent et vous disent, Papa, ça va, je vais prendre tes nouvelles, ça fait plaisir. Papa, est-ce que je peux t'envoyer quelques euros de vie ? Est-ce qu'on peut refuser ? Papa, je suis Paris, je peux t'envoyer un peu de riz ? Sauce, graines, tout ça. Bon, c'est ce que j'ai dit, maintenant ça arrive. Papa, je dis, ça fait plaisir. Quand tu manges, je dis, Seigneur, cette personne qui m'a donné à manger, venez-la. Ça fait plaisir. Allez-y, va. Je reprends à partir de l'essai. Astère, ma vie d'État, la vie du temps. Viens au plus tôt vers moi, car Demas m'a abandonné par amour pour ceux pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allée en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Luc seul est avec moi. Il dit Luc seul. Il révèle encore la nature de Luc. Vous savez que Luc, dans la parole de Dieu, Luc, c'est un médecin. Luc, c'était le fils spirituel du Dieu qu'on appelle. Luc, c'était celui qui a écrit, même en anglais des apôtres. Luc, c'était lui qui est resté. Luc est resté. N'abandonnez jamais. Là où vous avez été visité par Dieu, votre père spirituel, dit Luc, resté. L'autre des masses, ne soyez pas comme des masses que frère a fui. Il dit Luc, mais resté. Le réaliste, c'est pas sûr. Prends Marc et amène-les avec toi. Car il m'est utile pour le ministère. Mais pourquoi Luc est là, et puis c'est Marc qui doit venir ? Ça vous dit que malgré la prison de Luc, Luc ne montrait pas son utilité. Il y a des gens qui sont dans la réglise, ils viennent, ils paient leur offrande, ils paient leur vie, mais ils sont pas de Luc. Ils montrent pas leur utilité. Ah, je suis avec toi papa, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Mon frère et mon papa là, je suis avec toi. J'ai compris mon frère, ma fille, mon fils. Quand il finit le culte, tu ne vois pas, il n'arrange pas les chaises. Moi, j'observe beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont fini le culte, ils se sont dans l'obligation. Parce qu'ils se sont dans l'eux. Même arranger les chaises. Ils le font pas pour eux. Ils l'ont fait pour amour de Dieu. Parce qu'ils servent le Seigneur. Nous servons Dieu. Que tous ceux qui soient en ce service, dans la maison de Dieu, que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Si Dieu t'a oublié, c'est que c'est toi qui l'a amené à t'oublier. La bénédiction se mérite. Tu as fait quoi ? Pour que Dieu se souvienne de ta maison. Tu ne penses pas, il ne pensera pas quoi ? Il n'est pas si faite. Il dit, amène. Soyez de ma petite. Quand vous êtes quelque part, montrez votre utilité. C'est vrai que nul n'est indispensable. Mais toi, fais des personnes qui, là où tu es, tu sois indispensable. Même que ce ne soit pas dans l'église, partout où tu es. On ne dit pas, mais partout on est à l'aise. Sinon ça bouge les pas. Dans tout. Il n'est pas qui ? Maintenant, on reste. Non. Partout où vous êtes, que ce soit à l'église, partout, rendez-vous indispensable. dans tout ça. Fais des personnes qui, quand tu quittes même ton poste, on te dit non, il faut qu'on te ramène là. Il n'y a pas quelqu'un comme toi. C'était le cas de Bach. Il dit, amène-moi en marche, parce qu'il est utile. Il a marqué la porte. Marquez votre paix spirituelle. Marquez l'église. Marquez l'église. Il n'y a pas votre présence, il n'y a pas votre utilité dans la maison de Dieu. Marquez Dieu. Ne venez pas vous asseoir, qu'on chante, qu'on danse. Faites vos offrandes, vous partez. Mais vous voulez plus, vous voulez plus. Vous n'êtes pas utile à l'église. En église, c'est l'ensemble des voies de Christ. Sentez-vous tu que la maman est en église. Marquez les yeux. Soyez là. Lui qui était là. Moi, il ne sentait pas trop utile. Il y a des gens qui viennent, mais ils ne sont pas utiles. Mais vous êtes quelque part. Montrez votre utilité dans cette heure. Engagez-vous. Imprégnez-vous dans l'heure. Même avant de vous absenter. Dites que je m'absente. Ça va ? Amen. On y va. Quand tu viendras à prendre le manteau que j'ai laissé à croise chez Carpus, et les livres, surtout les passionnés. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il dit Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il y a des gens qui sont dans l'église qui font trop de mal à leur père spirituel ou à l'homme de Dieu établi. Il y a des hippoculatoires. C'est-à-dire, eux, ils sont là, ils ne réfléchissent comment mettre les bâtons dans leur bout de quelqu'un qui a une vision. Mais vous pensez-tu quoi ? Un homme de Dieu, Dieu l'a choisi, l'a préparé dans le secret. Et toi, tu vas dormir dans ton lit. Tu ne réfléchis comment le nuire. Tu réfléchis comment détruire sa vision. Tu réfléchis comment conspirer. Et tu penses que Dieu va te bénir, mon âge. Vérité, mon âge. Vous n'êtes même à la base de votre propre âge. Laissez la société. C'est qu'il est associé. C'est qu'il est associé. Il dit, c'est lui qui reçoit l'un de mes fils, ma rescule. Celui qui donne un verre d'eau à mon fils, cette personne ne perdra pas sa recompense. Imaginez-vous, si vous causez des problèmes à un serviteur de Dieu. Vous touchez Dieu dans son amour. De toute façon, vous n'aimerez pas qu'on touche votre enfant. Quand vous touchez un serviteur de Dieu, vous touchez Dieu. Vous touchez un diplomate ici, un ambassadeur. Le pays s'élève. Ils vont ramener à l'ordre l'ambassadeur français dans leur pays. Rentre. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait ? Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait ? L'homme de Dieu, il est et il représente toute la diplomatie, tous les siècles sur terre. Tu as affaire à lui. Le siècles sur terre. Lisez ma lâche, il dit, si vous faites, j'ouvrirai les écrits des cieux. Si vous, je posais dans le jeu, j'étais dans la maison sur vous. Vous allez vous parler de ça aussi, je ne dois pas vivre. C'est quand même qu'est-ce que ça ? Tu parles ton temps dans la maison, dans les réglages, comment détruire ? Vous savez comment Dieu appelle quelqu'un ? Vous savez comment il a préparé un homme de Dieu dans le secret ? Et il y a des gens, par moments, ils pensent qu'ils sont arrivés, ils font un ministère. Vous pensez le ministère ? On s'élève un matin pour venir. Mais c'est dangereux. On n'essayait pas le matin de faire le ministère. Il y a toute une préparation. Ah oui ! Jésus savait. Il n'est pas né du monde naturel, mais c'est lui le sauveur. Il est resté trente années en temps d'entendre. Vous ne connaissez pas comment ça va, il y a un an ou deux jours. Même tous les ans, 20 ans. Mais 30 ans, il y a l'âme de la maturité. Moïse a été préparé par Dieu dans le désert. 40 ans dans le palais, 40 ans dans le désert. Si vous voulez servir Dieu, attendez que Dieu vous appelle. Quittez l'église et allez vous faire former. Voilà. Et puis allez sur un champ. Allez dans un village où on est votre ministère. Vous ne venez pas diviser l'église. Vous dites non. Je restante les gens, je prends les gens dans l'église. On va diviser l'église pour donner le réveillement. C'est de la source de vie. Il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des gens. Mais en France, c'est sur le système ici. Ici en France, les gens se lient à un homme de Dieu qui est connu. Et puis il s'est pas venu à l'église aux gens. Puis il divise l'église. C'est comme ça. Ici en France, c'est l'endroit où à 6 mois, tu peux voir un pasteur. Hein ? Mais non mais ça me choque parce que tu peux pas être pasteur en 6 mois. C'est pas possible. Quel est ton parcours ? Ton histoire de l'appel. Ton appel à ce moment. Comment Dieu t'a appelé ? Dieu t'a appelé. Il t'a appelé comment ? Tu as été formé, non. Mais je suis pasteur. Et puis toi, vous venez, vous prenez les noms des gens. Parce que c'est comme ça ici la France. Vous prenez les noms des gens. Vous prenez les gens. Vous prenez les gens. Mais vous pensez que l'église a la vie. Mais non ? Si tu règles par l'épée, tu péris la passe. Il faut prendre Jésus et je suis. Alors ? Si Dieu t'a appelé, il faut te faire former. Il faut te faire former près de ton leader. Il faut qu'il te forme. Tu n'as jamais vu Dieu. Mais Dieu, Dieu, il va d'abord te former près de quelqu'un. Élysée. Jésus, serviteur de Moïse. Jésus était serviteur de Jésus, serviteur. Donc, on ne se lève pas le matin. Parce que tu vas le professeur à jour délivrer les gens. Tu sais quel traversier il est connu ? Tu sais quel prix il est payé ? Combien de remplis les salles ? On ne remplit pas les salles parce qu'il faut remplir les salles. c'est l'anchon qui a dit ah oui dans n'importe quelle ville que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique que ce soit dans le monde entier si Dieu me met à coeur, ben justement une fois que Dieu te mène à coeur, tu ne peux pas prendre ça pour venir fuir non, 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 en prenant ça vous vous êtes fait montrer, je ne sais pas quel miracle il n'y a pas vu je vous dis la vérité, je rentre quelque part, c'est casse-t-il, j'ai libéré l'anchon, je ne le dis pas par regret, mais parce que j'appuie à respecter les choses, j'ai été serviteur de ma paix spirituelle souvent j'explique mon histoire à mon épouse, elle me dit, mais toi tu l'as fait oui, oui, ça m'a raison, oui, non, oui je lui dis, oui, pardon dans cette étiquette à Dieu m'a aidé ça nettoyé dans sa l'eau, tu l'as fait je lui dis il faut apprendre, être stagiaire pré-stagiaire d'abord, stagiaire on peut envalider, on t'envoie à l'école on te fait former, un an, deux ans tu reviens sur le terrain pour apprendre tu réponds pour valider ton diplôme ça c'est théorique d'abord même, la théologie maintenant, c'est deux, trois ans parce que la formation l'étude de Dieu, comment gérer un délissement de l'église, mais c'est toute une formation je suis pas étonné que les gens se lèvent le matin d'une pasteur, vous allez échouer pourquoi je suis ici pendant deux ans je continue de gérer l'église de l'église parce que j'ai été formé moi je suis, vous pensez que c'est le juillet de l'église j'ai été formé à qui vaut qu'il n'a pas que des pasteurs il y a la gestion financière il y a la gestion dans tous les plans et que moi j'ai un délissement parce qu'il a été formé il y a ce qu'on appelle sociologie tout ce qu'on apprend comme un délissement même la comptabilité ça s'apprend on te forme sur tous les plans donc doucement c'est pas que non 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 j'ai prophétie, j'ai vu un sorcher dans la salle j'ai malheuré il faut laisser ça laisser ça vous met ton vieillissement petit par l'éternet frère si tu es un petit don bizarre spirituel ne dis pas que tu es serviteur de Dieu ça c'est un don spirituel le ministère c'est toutes telles choses il y a toute une formation voilà on dit Amen je dis à les gens le forgeron m'a fait tout le mal il y a des gens qui viennent aller lire c'est ça que moi je n'en sais pas la paternité être papa de quelqu'un je dois savoir si tu peux vraiment mériter d'être ma fille, mon père être mon fils ou ma fille spirituel même je ne sais pas qui tu es je dois connait ton histoire mais là si tu dois t'adopter je t'attends oui mériter mériter ah oui je vais dire papa comme ça comment vous savez pas que Jésus a dit une force de moi est sortie pour guérir Amen une force est sortie de moi pour guérir ça veut dire quelqu'un m'a touché ça veut dire quand vous êtes sous la couverture d'un homme de Dieu c'est l'anchon que si ça vit c'est pour cela que nous nous savons il a enseigné comment se charger spirituellement il y a une force il y a une dimension de force que Dieu met dans la vie de son serviteur qui vous communique cette énergie spirituelle Amen vous voulez savoir ça il dit il m'a fait beaucoup de mal il est à mon service mais il m'a fait beaucoup de mal mais malheureusement quand on quitte il y a d'autres qui critiquent il y a des gens dans leur travail le ministère c'est des critiques il y a des gens avec ils aiment critiquer sur leur ministère par les meurs des serviteurs de Dieu ne soyez pas ce genre-là des personnes Amen Amen soyez étudiés dans la maison de Dieu un vrai enfant de Dieu de celui qui envoie des arbres quand il vient à l'église il envoie des arbres quand il vient à l'église il envoie des arbres Amen Amen que Dieu nous aide Amen ne veut pas croire qu'il est en rouge là madame ne veut pas je sens bien d'autres choses sur vous aidez-vous m'être aussi je vais vous parler pour faire c'est quelqu'un que tu peux envoyer amenez-moi les mains, les gants et tout ça et que je vais me projeter dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans j'ai l'impression de voir un corbeau il dit il m'a dit il en est réciflé et dans le sifflement du corbeau je sentais comme ton cerveau est en train de partir ton cerveau partait voilà le cerveau tout blanc il a courant d'aspirer la chose et le cerveau est en train de partir je t'assure j'ai un problème de la sorcellerie qui devait te donner quelque chose de très fort sur ta vie mais tu as l'affecté ton cerveau l'esprit de sorcellerie contrôle ta vie l'esprit de sorcellerie contrôle ta vie aujourd'hui vive à jour dans ta vie ceci est un peu d'accord ? c'est un peu c'est un peu c'est un peu ça va ? je t'en ai un peu j'ai un peu j'ai un peu j'ai un peu j'ai un peu c'est il y a un peu j'ai un peu Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Quand vous êtes rentré chez vous, quel est le changement que vous avez constaté ? Quand vous êtes rentré chez moi, j'ai été beaucoup fatiguée, c'est vrai que j'avais des nuits agitées, très agitées, je ne comprenais pas beaucoup, mais bon, je vous vois une vision. D'accord, tu voyais une vision ? Oui, ici. Ah bon ? Quand vous êtes rentré à la maison ? Tu voyais combien de vision que vous êtes ici ? Non, j'ai joué une compagne. La soirée que j'ai passée ici, je l'ai reçue dans mon sommet, et c'était très agité, j'avais du mal à dormir. D'accord. J'étais le second à 4h du matin, j'étais complètement calme, j'ai dormi une fois. Mais le matin, quand je me suis levé, j'étais en 7h. En 7h ? Oui, en 7h. Je ne suis pas fatiguée comme ça les 8h, je me réveille le matin. J'ai la fête, je me suis levé, je ne suis pas bien. Et tous les matins, maintenant, d'ailleurs, je me réveille le week-end. Vous êtes complètement calme, Jésus ? Elles se sont faites comme Jésus ? Il n'y a rien, ça va ? Oui, je veux tout savoir. Ça va, tout le matin, je me réveille mieux. C'est vrai, j'ai une énergie positive de mes enfants, je ne m'en connaisse pas. Ils ne te reconnaissent plus. Est-ce qu'on n'a pas clamé, Jésus ? Je ne veux pas faire de la fête. 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 Maman, j'ai dormi. Maman, on est dormi, je ne veux pas faire de la fête. La télé. La télé, sans arrêt. Tout ce que je trouve, c'est le mec. Maintenant, ça va. Oui, maintenant, ça va bien plus lent, tout le mec. Alors, précieux, vous allez sous la fête. La commande, elle sera là bientôt. Oui, mais je ne veux pas. Je pense à un gros Jean-Luc Ferre, c'est qu'on appelle le... C'est ça ? Tu veux bien ? C'est ça ? On a commencé à arranger, à saigner l'environnement, parce que là, il y en a beaucoup. Allez, c'est parti, on bénisse. Merci. Ça vient d'aller. Ça va ? Merci. Ça va ? Ça va ? Chest querer ... Ah ! … au nom de Jésus, Nazareth, qui a pu s'arrêter. La sœur d'un temps de grossesse, c'est quand ça arrive à 4 mois, ça dit que c'est qu'elle a gagné déjà 8 grossesses. Alors, c'est la même même grossesse que l'homme. Si ça pourrait dire que c'est 4 mois ou 3 mois, elle a le rapport. Quand la grossesse veut quitter, c'est qu'il y a le rapport. Il y a l'esprit, il y a le rapport. Déjà qu'elle a le rapport. Dès qu'elle se lève, il y a le petit saignement. C'est tout, c'est parti. Et donc, c'est la même grossesse que l'homme. Il y a l'esprit humain. Est-ce que ça pourra marcher cette passée ? Amen. Alors vous devenez témoin du miracle de Jésus. Cette grossesse va rester. Amen. Ça m'a touché. Je me confuses d'une personne. Une grossesse, deux grossesses, jusqu'à huit grossesses. Quittons, trois, quatre mois. Ça me déduit. La petite terre, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. C'est là. Oh, je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas. Mais elle promette que c'est un bon esprit en rêve. Parce qu'elle a un esprit. Un marit esprit. Et quand elle doit faire un sort en rêve, à quel point c'est, la procession est gale. C'est ça que vous l'avez déjà enseigné. Vous l'avez déjà enseigné. Comment l'esprit agit, marit de nuit, quand il travaille. Vous êtes témoin aujourd'hui de ce miracle. Nous sommes aujourd'hui le 13 septembre, dimanche. Répétez-moi. Amen. Amen. Vous allez voir cette femme, elle reviendra d'ici, avec son bébé. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est le maire, qui est, qui est la vie dans le passé. Si peu de temps qu'aujourd'hui, il a fait, je m'irai. Amen. Je décide, l'idée d'un procès, au nom de Jésus, une femme qui donnera son fils en vie, qui donnera son bébé, au nom de Jésus. Amen. Cette procès, ne lui guérira pas, au nom de Jésus. Je l'ai fait là, mon monsieur, dans cette vie à part. ça fait mal, d'avoir l'espoir, vous dire, j'ai une mère, j'ai une mère très bientôt. C'est pas une chanson, jusqu'à une fière. Vous n'allez pas vacances. Mais c'est fini, Amen. Amen. Vous êtes démons aujourd'hui du miracle. Et vous habitez ici, c'est fini du miracle. Vous êtes démons. Dans quelques jours, dans quelques mois, elle reviendra avec son bébé, et nous allons témoigner à la gloire de Dieu. Pas pour les franços. Non, c'est pas pour les franços. Vous manquez à cette fille, mais ça coûte au tel d'Adam, que Jésus en prend le mal. C'est tout. Parce que ça confie, elle a dit, mais que j'ai conduit à la peau, c'est tout simple. C'est le seul, vous me protégez. J'ai l'assumé de Jésus, de Jésus-là. Il est en train de se faire agir. Vous êtes en train de se faire agir. Et donc, on ne peut pas continuer. Amen. Le lance, vous êtes en train de se faire agir. Et dans quelques mois, si ça vous arrive, ça revient. Amen. Dis quoi, ça ? Amen. Dis quoi ? Amen. Je ne veux pas gagner les livres. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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